Côté culture, comptez sur nous et sur France, Bleu Loire Océan et comptez sur eux. Eux, ce sont près d'une vingtaine de chroniqueurs qui se succèdent chaque jour à 9h25 pour partager leur passion, nous parler de cinéma, d'architecture, de balade, d'astronomie, de télévision et aujourd'hui de Polar. Caroline, bonjour. Caroline de Benedetti, bonjour. Bonjour Cathy. Vous êtes spécialiste du Polar, co-créatrice de l'association Fondue au Noir, de la revue Lundi. Vous êtes programmatrice du festival du Polar Mauve en Noir. Et votre mission, une fois par mois, c'est de nous donner envie de lire du Polar. Un Polar, aujourd'hui, on peut le dire, qui fait vraiment écho à l'actualité. Oui, en fait, après l'humour et l'amour, j'aurais pu vous faire voyager avec un Polar japonais où vous montrez la façon dont le Polar raconte les périodes électorales. Mais j'ai choisi d'être un peu plus grave et de vous faire découvrir un livre dont les deux personnages sont des terroristes. L'une des forces du roman noir, c'est de nous parler du monde dans lequel nous vivons. Loin des réactions à chaud, des lives, des tweets, le roman peut nous faire réfléchir. Est-ce que ça n'est pas un bon début pour changer le monde ? Je voulais commencer en vous lisant la fin de ce roman, Le second disciple, parce qu'elle dit beaucoup mais ne révèle rien, si ce n'est l'enquête autour d'un cadavre. Les ambulanciers font plusieurs allers-retours entre la dépouille et leur vanne. Ils amènent des sacs isothermes vides et les emportent, alourdis de matières molles, secouant la tête, dégoûtés certainement, désolés peut-être pour celui dont il ne reste rien. Charclés comme un bœuf qu'une maladie aurait rendu impropre au commerce. Des hommes font cela à d'autres hommes. Deux terroristes donc, et une histoire de rencontre. D'un côté, Xavier, un enfant des cinq blocs, quartier de Bruxelles, scolarité chaotique, militaire, violence, prison et conversion à l'islam. De l'autre, Brahim, enfant de Molenbeek, amateur de David Bowie, cinq ans de prison pour participation à un attentat. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'utiliser le mot « monstre » pour qualifier ce qui nous dépasse, mais qu'il ne s'agit pas d'excuser, l'histoire de Abu Qasem et Abu Brahim paraît indispensable à connaître. Alors on suit le parcours de ces hommes qui n'ont rien de héros, dans un récit psychologique intense et plein de suspense. Kadhan Gorgoun est un auteur belge d'origine turque. Il choisit ici de montrer, de déstabiliser, d'interroger. Que sont devenus les rêves des uns et des autres ? Que devient une société dans laquelle de jeunes adultes choisissent la mort ? Il n'y a pas de consolation, mais le plaisir de penser en compagnie de l'auteur et de regarder le réel avec de nouvelles armes. Et c'est un livre à commander, bien sûr, chez votre libraire. Eh bien, c'est noté le second disciple de Kenan Gorgoun. Gorgoun, je pense qu'on prononce comme ça. Cet auteur belge d'auture, toutes les infos également sur votre site fondueaunoir.fr. Merci à vous Caroline de Bédédetti. Merci beaucoup. À une prochaine fois sur France Bleu Loire Océan. Sous-titrage Société Radio-Canada